bonjour tout le monde va revenir sur wizardry crusaders of the dark savants on va essayer de remonter à mon camara récupérer les haricots qui nous manquent et faire l'énigme des haricots on s'est pas redormir puis se rebuffer c'est vraiment des mobs de début de jeu ça c'est un endroit je pense d'être censé venir tôt dans le jeu ici dans une alcove vous trouvez un calice blablabla mais le problème c'est qu'on sait pas forcément il nous dit pas quel symbole sur le calice donc ça va être difficile pour nous de savoir quel haricot mettre dedans alors on trouve un bean avec un symbole bean of cups pourquoi tu as fait demi-tour le jeu tu m'expliques s'il te plaît pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ces choses là je te demande rien je te dis rien pourquoi tu fais ces choses là s'il te plaît et explique moi pourquoi tu fais ce que tu fais alors plaque derrière quatre fentes vous voyez des la couleur blanche pour l'instant on va vite alone donc il ya un levier sur lequel on pourra tirer je pense qu'une fois qu'on aura mis les quatre haricots en place il faudra qu'on tire sur ce levier pour qu'il nous donne le résultat on va avoir la quatrième alcove je suppose voilà et à côté on aura le quatrième haricot et en fait pour savoir ce qui est bon il faut que pour l'instant il ya des lumières avec le levier apparemment les quatre sont blanches si vous mettez un haricot au bon endroit les lumières deviennent noires donc il va falloir d'en tester chaque haricot dans chaque alcove donc ça vous laisse beaucoup comme qui dirait de position 1 donc on va commencer par essayer alors il va falloir qu'on a donc vous avez beaucoup à faire donc on va mettre mais ton sortes ici ouais c'est sortes on va mettre s va plus simple oh c'est fun oh c'est fun non ici on va mettre mettre wands ça choque a priori encore une fois le l'ordre dans lequel il faut les mettre est random et change à chaque partie il faut pas garder un walkthrough ce sera sympa sans bon vous aider un on va mettre ici qu'est ce que tu as encore qu'il te reste backup ça on va mettre dans l'ordre on va se prendre la tête par contre avant de valider faites une sauvegarde état parce que vous allez sinon être téléporté au fin fond du petit donjon on était avant c'est pas que c'est très loin mais c'est chiant quel objectif apparemment ça ouvre une porte quelque part de faire cette énigme alors une sauvegarde état d'entendez enfin vous poussez un soupir en fin ça vous voyez les couleurs qui tournoient bientôt elle s'arrête black 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 et ben c'est bon ah 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 bing 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 écoutez moi ça me va c'est du premier qu'on a réussi moi ça me va et on voit où la porte a été ouverte sur la carte la carte elle se met à jour en temps réel ça c'est bien et vous voyez c'est bien par contre du coup on n'a pas trop été se promener au nord bon on va revenir au nord ok c'est le nord on va déjà explorer un peu tout ça donc bienvenue sur les vieux jeux à base d'énigmes sur lequel vous n'avez absolument aucune vous n'avez aucun indice en fait là encore là où Might and Magic était vachement mieux fait c'est quand vous avez des énigmes comme ça où il fallait mettre des objets vous voyez le jeu vous mettez toujours un indice de tiens à tel endroit il y a tel truc qui permet de deviner que c'est tel objet qu'il faut mettre dessus vous voyez là qui quête 4,5 ouais non tu peux faire mieux en skill mon pote que 4,5, que 5,4 4,7 ouais c'est mieux c'est mieux parce que du coup je vais monter en théosophie prochain niveau je vais monter à 72 en théosophie et puis continuer à monter Kirijutsu personnel bon t'es déjà à 65 en reflection mec c'est pas mal Injutsu 87 je suis correct prochain niveau tu auras 90 en Kirijutsu apothicaire brother mother les étagères pleines de jars et de caisses poussiéreuses sont alignées dans cette échoppe et une odeur acide en pli l'air un monk d'âge moyen je lève les yeux il était en train de faire une concoction vous ressentez une sensation de brûlure dans vos yeux blablabla ça on s'en fout le jeu me raconte pas ta vie j'ai déjà dit 50 fois me raconte pas ta vie ça m'intéresse pas tel qu'une bonne vieille moutarde enfin une bonne vieille coupe de chauve sur une moutarde peut-être qu'une bouteille ou deux pour vous intéresser bon brother mauser est-ce qu'il a quelque chose à vendre je pense pas on va regarder il a du mojoti qui est spécial quand je vois spécial vous savez j'achète toi t'attaches à vendre comme j'ai dit les ordres le lit UF il faudrait qu'on s'en débarrasse les gars ça sert à rien je pense que ce mousquet on peut s'en débarrasser sultan t'as quelque chose à vendre une unie toi tu gardes cette armure au cas où je te fais passer parce qu'il est pas tout à fait impossible que je décide en tant que bishop tu me sers à rien plus tard dans le jeu encore une fois on pourra trouver une lance une main hadz lance qui pourrait être plus utile qu'elle alors le problème c'est qu'une valkyrie qui tape à la lance sans avoir kirijutsu c'est de la merde ça sert pas à grand chose c'est pas faux les gens qui tapent au cac sans kirijutsu servent pas à grand chose donc elles s'ils vont faire une valkyrie il faut d'abord que je lui fasse quelques niveaux de moine par exemple pour développer kirijutsu je pense qu'il faudrait peut-être que je le fasse là parce que t'en es où en termes d'xp tu viens de level up il n'y a pas longtemps donc soit je continue à faire monter en bishop pour qu'elle continue à avoir plus de puissance magique l'intérêt de la faire monter en bishop c'est que du coup là elle n'est pas trop en retard en niveau donc ses sorts vont être correct vous voyez ce que je veux dire si je la change maintenant elle a 2 millions 8 d'xp si je la change pour monter quelques niveaux de moine pour qu'elle commence à monter kirijutsu et qu'après j'en fais une valkyrie elle va avoir quelques 2 millions 9 d'xp de retard c'est à dire globalement 5 niveaux 5 niveaux de moins en fin de jeu c'est à dire que si les autres finissent niveau 23 elle finira que niveau 18 maintenant si ça reste une valkyrie qui a du kirijutsu c'est plus intéressant qu'elle en tant que bishop qui sert peut faire un petit nuclear blast de temps en temps mais c'est pas vraiment nécessaire et le reste du temps elle sert à rien en fait aux russières voyez moi c'est ça le problème que j'ai avec elle c'est que je trouve qu'elle sert pas à grand chose en tant que telle elle a des sorts elle a de la mana et si je la monte comme bishop elle va glaner de la mana beaucoup plus beaucoup plus et tout c'est cool l'intérêt c'est que si je la monte en moine je peux aussi monter théosophie si je veux bon ça me sert c'est pas pour ça que je la montrais en moine et c'est que quand elle sera valkyrie je pourrais foutre tous ses points d'académie bon le truc c'est que là si je la laisse en bishop en mapping elle arrivera à 100 vous voyez elle aura pas besoin de foutre tous ses points mais bon tant pis je veux dire tant pis je vais essayer d'en faire elle est pas utile elle sert à rien en l'état actuel on va faire un moine et on en fera une valkyrie au bout de quelques niveaux vous voyez que la cook of crossing dans l'eau elle a pas le droit de s'en servir en tant que moine mais là elle peut parce que l'objet est maudit vous voyez c'est savoureux l'objet étant maudit elle ne peut pas le déséquiper même s'il est interdit à ce nouvelle classe de s'en servir est-ce qu'il y a 1000 xp ? c'est probable donc là on a deux niveaux pour Orisia et on va recommencer à enregistrer après chaque carac tout ça souvenez-vous les joies d'autant que là c'est pour être valkyrie c'est pas très grave c'est de la vitalité parce qu'en fait valkyrie je crois qu'ils feront en vitalité donc il faut qu'elle booste sa vita j'en ai fait un elfe la vitalité c'est pas à force des elfes c'est pas grave bon ça suffit par contre en termes de skill non c'était naze 2 en personnel 4 en academia tu peux faire beaucoup mieux que ça je t'assure 3-5 ouais 3-3 ouais alors plus tu montes en niveau plus t'as de skill visiblement ouais 3-5 c'était pas mal je pense qu'il faut surtout que elle les skills personnels elle s'en fout en fait je crois en personnel elle a que body control ou mind control qui est déjà à 100 donc ce qu'on veut c'est qu'elle ait au moins 5 points en academia ouais parce qu'en plus elle a eu qu'un point en théosophie là par exemple sachant que de toute façon les points je vais pas les mettre en théosophie je vais les mettre en kirijutsu ouais personnel elle est à 100 donc ces points ils servent à rien toi tu te battras en roll and staff faut que t'aies de la vitalité ma grande ok les autres karak on s'en fout si tu es assez bien mais ça sert pas à grand chose 5-5 ok c'est parfait montant kirijutsu un sort de moine on s'en fout pour bénédiction tiens il y a quelque chose à trouver ici c'est un bouton il faudrait qu'elle monte alors elle pourrait monter ninjutsu je rappelle que si elle ne reste pas moine toute sa vie ça sert pas à grand chose bon ça peut lui servir à se cacher mais ninjutsu c'est surtout intéressant pour ceux qui seront moines et ninjas en classe définitive parce que ça leur donne la classe d'armure vous voyez donc elle vaut mieux pour l'instant elle fait pas grand chose elle peut taper avec son bâton cela dit elle vaut mieux elle vaut mieux elle vaut mieux elle vaut mieux Voilà, j'ai pas vu que t'avais level up top. T'en as dit, faut de la vitalité, faut que tu montes à 11. Bon, de toute façon, soyons clairs, je vais pas la faire passer Valkyrie tout de suite. Je veux quand même qu'elle passe 7-8 niveaux de moine. Parce que 7-8 niveaux de moine, ça a l'intérêt de donner quelques points de compétence pour monter Kyrgyzoutu dès le départ. Sacha Porte est en moine, oh tiens, gobelet. J'ai donc une pièce. Holy City, mon karma. Alors ça, c'est la sortie sud, si vous partez par là, je suppose, donc si vous allez au sud, je sais pas ce que fait le jeu, il tripe là, il me change totalement de zone. Là, si vous sortez, vous pouvez retourner à... Il y a un grand U dans la forêt et vous arrivez à Hukir, Hukpir, je saurais jamais quel est le nom de ce patelin. Mais j'ai pas l'intention d'y retourner un jour. Sauf si vraiment, je suis obligé, et encore, même si je suis obligé, j'aurais plutôt envie d'éditer ma sauvegarde pour me filer les cartes. Même si je sais pas vraiment en fait comment on fait, parce qu'il faut trouver les codes. Et que je les avais trouvés une fois dans ma vie, mais que je les retrouve plus maintenant. Oh là là. Oh là 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 là, il y a trop de monde. C'est l'heure du nuclear blast. Trois de faux de la vitalité, on l'a dit. Trois actions en vitalité pour être Valkyrie. Voilà, je crois qu'avec ça, il peut être Valkyrie. On pourrait changer Valkyrie tout de suite. Parce que de toute façon, elle, tout ce qu'elle aura à faire de ses points de compétences en Academia, c'est Kirijutsu. Mais bon, si t'as 5 points de compétences par niveau, ils veulent faire beaucoup de niveaux avant d'arriver à 100 Kirijutsu, vous voyez. Donc autant qu'elle fasse peut-être 2 niveaux de plus, histoire de monter à 30 en tant qu'ils jouent tous, ce qui est une meilleure base quand elle sera Valkyrie. D'autant que de toute façon, en tant que Valkyrie, elle continuera à se battre avec cette Crooks of Crossing qui n'a pas grand intérêt. Palais du grand mélange. Land of Dreams Je voulais pas rentrer, c'est pas grave. L'éclairage est faible, illuminant cette chambre intérieure et ce palais, et vous entendez la mélodie enchanteresse de quelques instruments de musique à cordes, qui accompagnent une flûte. C'est un entre-exquis, immaculé, avec une superbe décoration murale, l'atmosphère est douce, blablabla, blablabla, une silhouette se détache et vient vous parler. Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? L'illumination ? Alors, vous devez chercher ailleurs. Peu ! C'est rare à rien mon pote alors. Pourquoi ? Par exemple, là, vous voyez, j'ai fait demi-tour, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que le jeu est en mode trip total. Dans un piédestal, il y a une urne, dont la base est dans le rock, il y a des symboles. Donc il va falloir mettre les pierres. Souvenez-vous, on avait lu une des cartes qui nous parlait qu'autour du bassin, où il y avait la statue de Founzang, il fallait mettre des pierres. Or là, si vous regardez, il y a un bassin, on va se noyer, on va mourir. Et au centre, je crois qu'il y a une statue de Founzang. Et donc il faut récupérer des pierres, et les mettre dans les urnes. Je sais pas où elles sont ces pierres. Elles sont forcément quelque part, je ne saurais dire où. Nous sommes les corbacs, les corbacs, les corbacs. Et nous venons briser les noisettes, zettes, zettes. En fait, en termes d'efficacité, je pense que le moine est supérieur à... Parce qu'en fait, le truc, c'est que je dis, on aura une Maynard's Lance à terme. Bah peut-être, en fait, ce qui se passe sur ce jeu, c'est que quand vous arrivez sur le donjon final du jeu, Donc les Halls of the Dead, la chambre de Goror, les X niveaux du passé, puis la tombe de l'Astral Dominae. Quand vous arrivez dans les Halls of the Dead et la chambre de Goror, il y a plusieurs coffres. Chacun a 5% de chance de contenir une Muramasa Blade. The Avenger. Excalibur. Donc deux très bonnes épées pour Valkyrie. Vous avez aussi 5% de chance d'avoir un Sato Ishibo pour moine. Maintenant, ce qu'on pourrait vouloir, c'est par exemple Kitiara. On lui dit, tu vas prendre The Avenger. Enfin non, Kitiara, elle aura mieux que ça, elle aura la Light Sword. Et du coup, Rizia, on pourrait effectivement lui dire, bah du coup, toi, tu vas prendre The Avenger, ou tu vas prendre machin, et plutôt que la lance de Maynard. Et du coup, Valandril, lui, il aura son Sato Ishibo, donc il tape depuis derrière, vous voyez. Donc ouais, je pense qu'en fait, parce que la laissée moine, c'est dire, ok, bah on donne le Sato Ishibo à Valandril, et on donne le Sato Ishibo aussi à Rizia, vous voyez. Puisque de toute façon, ces coffres, qu'est-ce qui va se passer ? On va save Scum, pour avoir ce qu'on veut. Parce que bouler comme je suis au niveau du loot, je vais réussir de base à avoir aucun objet qui m'intéresse, vous voyez. Ah si, je me connais assez bien, je sais que niveau loot, je suis boulé, quand même. Si, si, je connais mon karma, si vous voulez. Je vis avec moi-même depuis suffisamment longtemps pour ça. Une fumée s'élève de la fenêtre, après l'avoir reniflé. Vous avez un peu la dalle. Et je suis ravi. Bon, je ne suis pas obligé de dormir, systématiquement. A chaque case, je pourrais lancer des sorts de stamina. Mais bon, c'est chiant de lancer des sorts de stamina. Il y a aussi le fait de dormir. Pourquoi tu réagis comme ça, le jeu ? Pourquoi tu me fais faire des putains de demi-tours ? Oui, il y a une statue de Foonzang, par ici. Alors, qu'est-ce qui nous interrompt ? Des munk à la con. Voilà, je pense que je vais monter niveau 7 avec Orizia, pas plus. Et puis après, je passe Valkyrie. Qu'en tant que Bishop, elle apportait plus grand-chose de nouveau. Elle apportait pas mal de points de compétence en Académie à chaque niveau. Mais elle n'avait rien dans quoi les dépenser, à part mapping. Bon, c'est gentil mapping, mais bon, voilà. Et ça, fin, la casse-lui la gueule. Qu'on passe à autre chose, s'il te plaît. Merci. Salut Foonzie ! La statue a l'air joviale. La pierre a l'air fraîche, comme si elle venait d'être gravée. Ouïssa, tu me le dis à chaque fois qu'il y a cette statue. Alors, est-ce qu'on peut creuser ? La dernière fois qu'on avait creusé au pied de la statue, ça s'était bien passé. On peut pas. Ah, bah écoutez, ça valait le coup d'essayer. On se fait même emmerder ici. Vraiment, les monstres, vous avez décidé d'être casse-couille. Où que vous soyez, casse-couille. Casse-couille ! Parce qu'au moins, Orisia, comme ça, après avoir été moine, elle va faire l'acquisition de Kirijutsu. Et même avec son arme pourrie, elle aura moins des chances d'insta-kill. Vous voyez, elle sera pas tout à fait useless. Parce qu'en tant que bishop, elle en était rendue à être vraiment total useless. Non, me redonne pas la description à chaque fois que je passais. Mec, tu vas me casser les couilles. You are breaking my balls. Si je fouille, Il y a une plaque de métal qui dit Builder of the Temple. Ouais, c'est FUNZENG. Je sais, les mecs. Mais ça sert à rien. Je suis en train d'essayer de voir où on peut choper les caillasses. Ah, les caillasses sont d'accord. Ah ouais, bah bon, alors je vais vous le dire. Sans, 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 sans... Je reprends sûr. Vous les cherchez. C'est dans les cases d'eau qui sont là au coin. C'est-à-dire, le sort detect secret, ce n'est pas manifesté, et bien non. Et j'aurais bien aimé qu'il se manifeste. Ou alors que c'est manifesté, je n'ai pas fait attention, vous voyez. Si, là vous voyez, il y a quelque chose à fouiller. En plongeant sous l'eau, vous trouvez une pièce en ombre. Tu vas en drill, après les haricots, tu vas récupérer les jouets auks. En fait, je pense qu'il se manifeste et que je n'ai pas fait attention. Ici nous avons un rubis sous l'eau. Tu vas en drill, tu seras le keeper of the seven keys. Sauf que ce n'est pas des clés et qu'il n'y en a pas sept. Si c'est un diamant, une pièce en diamant. Ici, de l'émeraude, bien ! Voilà, plein de corps back ! Mais non, vous avez du mal à en tuer des corps back, les gars. Vous ne pourriez pas être un peu efficace ? Merci. Bon, c'est vraiment, je trouve vraiment pas ça très bien fichu, encore une fois, la nage. ça vous consomme trop de... Si seulement avec 100 en âge, vous étiez genre, je ne consomme rien, vous voyez. Pourquoi as-tu fait une case de plus ? Je ne te l'ai pas demandé, le jeu. Il y a un coffre ici. C'est Magic Sparks. On trouve un object, c'est 1500 XP. Ah, cet objet s'appelle objet. On peut voir ça comme ça. Il s'agit d'un ours blanc en plastique. Ça sert à quoi ? Pour l'équiper et invoquer pour augmenter la swimming de quelqu'un. Ah, on a tous en swimming. D'accord, c'est juste un objet qui permet, en capacité spéciale, il augmente la compétence swimming. Ce qui peut être pratique ici, vu qu'il y a de la flotte. Ah, mais bon, on s'en fout. J'ai tous 100. On s'en fout. Maintenant... Il va falloir savoir où on met les bonnes gemmes. Et c'est comme pour tout, il faut tester pour savoir. J'ai pas envie de tester, donc je demande au walkthrough. Alors là, on est au Nord-Est. Au Nord-Est, c'est laquelle le jeu ? C'est la Emerald Coin. Au Nord-Est, c'est la Amber Coin. Pourquoi allez-vous dans l'eau, les gars ? Pourquoi faites-vous tout cela ? Au Sud-Ouest, c'est la Rubicon. Et du coup, naturellement, la dernière, ce sera la Diamond Coin. On n'aura pas beaucoup de choix. Je pense que ça a déplacé la statue de Feng Zheng. J'espère que c'était le bon ordre. Ça a dit que je n'ai plus les caillasses. Je pense que si ça avait été les mauvaises, il m'aurait dit... Bip ! Vous voyez ? Cela dit, non. Je pensais que la statue de Feng Zheng allait bouger, mais il s'avère que non. C'est ça, tchot-tchot, oh hi ! Oh hi ! Quand on va dormir parce qu'on n'a plus de Stamina, on peut faire du Nuclear Blast. C'est pas con. Vous ne revenez pas essayer de me casser les couilles, les gars. Ça ne va pas vous réussir. Logiquement, toi, tu as tout ce qu'il faut pour être Valkyrie. Donc on s'en fout de tes Karak. Ce qui est intéressant surtout, c'est les skills. On veut que tu aies un maximum de skills en Academia. Là, 7 points, c'est bien. Tu passes à 28 en Kiri Jutsu. C'est pas mal. Je vais probablement encore un niveau avec toi. Et puis après au niveau 7, j'arrête. Parce que en Kiri Jutsu, tu seras presque 35. Et encore une fois, en tant que Valkyrie, je n'aurai pas grand chose d'autre à faire. Donc ouais, très bien, très bien. Et tu pourras continuer à le battre avec ton bâton, même si ce bâton est normalement pas utilisable par Valkyrie. Parce que comme il est maudit, tu peux pas le déséquiper. Bon, normalement. Maintenant que nous avons fait ça. Je crois que c'est avec la statue de FUNZEN qu'il faut faire quelque chose faire. On va la refouiller. En retirant une couche de rouille, vous mettez à jour une plaque de métal. Il vous dit. Builder of the Temple. Ça, ça me sert pas à grand chose. Est-ce que je peux enfin utiliser cette Moonstone ? Vous tenez la pierre opaque vers la statue. Elle commence à briller. Les yeux de la statue commencent à briller. Et alors, vous avez un éclair de lumière blanche. Vous vous retrouvez dans une grande chambre sinistre. Une brise fraîche semble fournir de l'air dans la zone. Bien qu'il n'y ait aucune source de cette brise. Vous ne voyez aucun signe qui indiquerait la présence d'habitants rôdant dans le coin. Bien que c'est une des possibilités. Alors, vous remarquerez que, encore une fois, j'ai utilisé un objet. Je ne sais pas pourquoi et je n'aurais jamais eu l'idée d'utiliser cet objet ici et maintenant. Et j'aurais pu tourner des heures avant de le faire si je ne savais pas qu'il fallait le faire. Hein. On est vraiment sur un jeu qui ne te donne vraiment jamais. Et je n'ai absolument jamais aucune indication sur ce qu'il attend de toi. Ou ce que tu es censé faire. Il ne te le dit jamais. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, là, on va dans le temple caché. Le temple caché est notoirement. Il y a deux ou trois étages. Il est grand. Très grand. Maintenant, on va y passer du temps. Clairement, du temps. Dans le hidden temple. Maintenant, soyons clairs. Une fois qu'on aura fait le hidden temple, on aura fait les trois quarts des cartes de donjons. Il nous restera Dragon Mountain, City of the Sky. Et puis, le donjon final, la crypte, qui est en 11 étages. J'ai bien dit oui, 11 étages. Sans déconner. Bon, des underground temples. Écoutez, on va commencer par aller de l'autre côté. Non, on peut aller par là. Peu importe. De toute façon, on va voir. Bon, ça va être très très long. Je ne m'attends pas à ce qu'on gagne beaucoup de niveaux ici. Parce que ça reste un endroit relativement, je ne veux pas dire early game. Mais c'est un endroit où vous pouvez aller bien avant d'aller à Nick Talent. Bien avant d'aller à la Fun House. Bien avant d'aller à Upir. Donc, vous n'attendez pas à des combats qui vaudront 20 000 XP ici. Peut-être ce sera le cas. Moi, je ne m'y attends pas. Hein, voilà. Tout simplement. Oh, hi. Oh, ils ont des Oompanis avec eux dis non. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Saphana tu vas t'occuper des deux Oompanis et les autres s'occupent des monks. Pourquoi y a-t-il des Oompanis chez les monks ? Un 2 000 XP ? Non, c'est bien. C'est sûr, ce n'est pas avec ça qu'on va level up. Le prochain niveau, 330 000, 360 000, 428 000, 380 000, 457 000. Vous voyez, des combats comme ça, il en faudrait un peu trop. Ta gueule, le matou. Bon, ce matou-là, il ne veut pas mourir. Ils arrivent à toucher Saphana malgré sa classe d'armure. Il est chaud du booby, lui. 1 500 XP. Ouais, ça, ça me parle. C'est déjà plus. Vous voyez, c'est déjà mieux. Ok, this takes us into the forest. J'ai pas vraiment d'intérêt à aller into the forest, je crois pour l'instant en tout cas. 1 500 XP. 1 500 Ninjutsu, toi ? T'as 90 ? Non, t'as pas progressé depuis... Non, t'as pas. Cet endroit m'interpelle, vous voyez. Un scarabée sanglier, si vous le voulez. C'est cool. Ouais, là, en fait, on sort... On arrive près de la ville, quoi. Quand on retourne vers la Dark Forest. Je vois pas trop quel est le grand intérêt d'aller par là. Parce que vous pourriez passer par l'autre côté. mais à un moment donné, je rappelle qu'il y avait des barreaux que vous pouviez ouvrir que de ce côté. Donc, ok, ça servait pas à grand chose, en vérité. Donc là, c'est pour sortir de la forêt. Mais qu'est-ce que je... Pourquoi j'irais sortir de la forêt ? Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est pas pour l'instant ! Oui ! Je veux sortir de la forêt et retourner en ville. Vous voyez ? Parce que j'ai pas d'autres sorties pour l'instant. Gageons qu'on en trouvera une autre. Pour l'instant, je map. Je sais pas pourquoi, je map. Je vais bientôt avoir un niveau sur Orisia qui du coup va pouvoir switcher sur Valkyrie. Rejons une Crypt qui... Ah, je pense que j'ai changé. Je fais trop tard. 7-5-5. Ouais, ouais, ça ira. Valkyrie joue tout. 33, ça ira. Là, prends ton dernier sort de monk. On va prendre cette clé. Zoltan, peux-tu l'identifier ? C'est une Key of Gorors. Key of Gorors ? C'est nouveau. Bon, Orisia, je pourrais te faire faire un niveau de plus en moine. C'est 43 000 XP. Ça sert à quoi ? Pas grand chose étant donné que de toute façon, maintenant, tout ce que tu as apexé, c'est Kirijutsu et que tu arriveras à 100 sans problème en passant Valkyrie. Donc repasse Valkyrie. Ah, tu peux plus équiper ce Skullcap. Tu peux mettre ce home de croisadier. Cette robe, tu peux la virer. Maintenant, tu as un peu de classe d'armure. Je ne sais pas à quoi ça te sert, mais tu as de la classe d'armure. GG. Je pourrais utiliser ça comme arme, le Stunrod, plutôt que la Crux of Crossing. Est-ce que tu as Remove Curse ? Apparemment, non. Tu as vraiment été Bishop dans ta vie, toi ? En même temps, je suis en train de regarder la magie du feu. Ah ! Ah oui, tu ne peux pas le lancer plus que niveau 1. Oui, donc on va éviter. Du coup, Orisia, tu peux enlever ta Crux of Crossing pour équiper ce Stunrod. Ok, on a fait tout ce qui était autour d'une sortie. Il y en a 8, 9, 12. Il y en a 12, pardon, des sorties. Bon. Ah ben, on ne peut pas toujours tout avoir. Il faut que je regarde les dégâts, ou l'intérêt qu'on parait de la Crux of Crossing et de ce Stunrod. Ah ben tiens, tu as du level up, toi. Par contre là, il va falloir qu'on booste tes Karak, il n'y a rien à faire. Il faut un point de chaque Karak à chaque niveau. Oh, fun times incoming. Encore une fois, j'aurais pu être fait de... Je vais modifier ça à la main dans le fichier de... de sauvegarde. On a eu vite, Dex, Speed, Strength. Il faut un de piété. Personnalité, on s'en fou, mais on veut un de piété. Parce que si à terme, on veut plus de points de compétences en Académie, il faut avoir 18 en 1 et en piété. Puis la piété devrait a priori permettre d'avoir plus de mana. It's when you want the game. When you want. Je sais que la piété, ça a jamais été ton truc d'en donner. Ça t'arrache la gueule de donner de la piété, je sais, je sais. Mais il va falloir que tu en donnes de façon à un moment donné. Je te demande pas ton avis. Personnalité, tu te fous de ma gueule, tu me troll. Un peu que c'est excellent de recharger à chaque fois. Il y a 7-8 secondes là. Pour que ça recharge. C'est très très lent. Voilà. Et maintenant les points de compétences. Parce qu'il faut que les points de compétences y suivent. Genre deux points de compétences en Académie. Les gars, t'es gentil mais non. Pas plus, non. Voilà, mieux. Je pense à mon TP toi. Alors ça, c'est quoi comme... Fallen Staff skill. Ok, c'est cool. Alors Stunroad ou Crooks of Crossing ? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour l'instant ? Euh... Stunroad, dégâts 5-12. 20% de paralysé. Fuchs of Crossing, dégâts 1-8. Et à moins 4 au score de toucher. C'est à 5% de KO. Ouais, donc il n'y a pas photo. hein. There is no photo. Euh... Ah mais non là, there is no photo là. Valkyrie en tant que tel, je trouve que c'est une classe à qui manque vraiment quelque chose sur ce jeu. mais couplé à Monk d'abord, qui te permet d'avoir accès au Kirijutsu. Là, t'as vraiment ce qu'il te faut. J'aurais même pu monter Ninjutsu si j'avais voulu. J'aurais fait des combats à faire que me cacher, me cacher, me cacher. Ah bon ? Ouais, on a paralysé un dragon de Komodo là. C'est cool ? Parce qu'elle peut continuer à faire ses Nuclear Blasts hein, je veux dire. Alors là, elle a fait Force. Force Dex. Force Dex perd. Alors il manque piété, vitalité, speed. Il manque vitalité, speed. Il manque speed. Je trouve là. Voilà! 4 en academia c'est trop peu 3 c'est trop peu je suis sûr que tu peux me donner au moins 6 on va prendre 5 mais bon va te prendre quoi toi superman tiens hop attends un autre level ok t'as fait dex dex force ok dex force speed piété personnalité il tresse la vitalité à faire vitalité intel vitalité c'est fait tresse l'intel à faire voilà ça s'est fait nickel il en reste à ce qui me donne un peu plus de points de skill et ce sera bon je prends toujours 5 je devrais pas prendre 5 mais bon voilà on va pas mal de points en épée là parce que comme dit à terme je pense que je donne une épée on va prendre l'identification d'objet ça peut être utile d'avoir sur tout le monde ok donc t'es valkyrie niveau 4 niveau des karak tu commences à remonter c'est bien c'est pas encore au point mais c'est bien tu vas monter de la mana parfait on va faire les portes dans cet ordre là je sais pas pourquoi je continue à faire ce cachet valandril parce que je pense pas qu'il ait gagné le moindre point en cachage depuis tout à l'heure je vais vérifier après ce combat ah si il a gagné un point ninjutsu tant pour moi je suis je suis je suis médisant très bizarre cet endroit bon voilà admettons il ya et gride mais comme dit les gris ça ne s'ouvre ça ne s'ouvre qu'avec des clés spécifiques quoi ou avec des leviers je sais pas je sais pas non Ah, voyons, la volop, je ne m'y attendais pas. Ok, speed. Speed piété. Dex. Il manque force, int, vite. Il manque int, vite. Il manque de l'intelligence. Voilà, on a eu toutes les caractères, parfait. Six points en Academia, c'est bien. Un sort de Walkyrie. Un sort de Walkyrie. Pure disease, vas-y. Je ne sais pas ce que c'est le délire avec toutes ces grilles, mais tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas prêt de les ouvrir. Le levier semble cassé, on va essayer de le réparer. Il manque le levier pendant un moment, vous n'arrivez nulle part. Vous en arrivez à des tactiques plus bourrines. Rapidement, le sol est jonché de morceaux de levier attaqués. Tout le monde crie sur tout le monde. Et finalement, vous concédez que certaines choses n'étaient pas censées se produire. Reculant et regardant le résultat de votre travail manuel, la pauvre chose reste suspendue et puis finalement tombe complètement du mur avec un son creux. Le portail, qui n'a absolument pas été impressionné par tout ce que vous avez fait, reste fermé. On ira chercher une autre solution. Peut-être un peu moins bourrine. Peut-être. Safana, tu t'attaques aux ninjas. Les autres, vous attaquez les mad warders. Ninja contre ninja. Tu as gagné ton duel, Safana. Ah, surprise au pas grand monde. Total, la cane of corpus. Vendry, il donne des baffes. Oh no! Des putain de Gorn Caster. T'entraire. On s'envoyait. Ah! T'entraire. 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 On s'envoyait. Ouh, honte sur toi, tu ne l'as pas tué, Safana Bouh, bouh Ouais, ouais, essaye de faire comme si on n'avait rien vu On est pris dans un cloud, du coup quand on n'a pas fait Purify Air, on prend les effets du cloud encore après coup Bon là, Level Up Voilà, Orisia Ok, vitalité Piété Personnalité Vite, il reste Force, Ant, Dex Donc les 3 à 14, on va passer à 15 Voilà voilà Il n'y a plus que l'intelligence a monté ma louloute Ah, t'as du mal à devenir intelligente aujourd'hui Les esprits chagrins diront Bon, c'est une femme, c'est normal Et nous ne tomberons pas dans ce genre de piège Je rappelle qu'on a besoin d'avoir 18 en intelligence si on veut avoir des points de compétence supplémentaire En Académie Là, il ne veut pas, il a décidé que non Mets tes chances toute la carte dans le derrière, me dit-il Ah bah, tu sais quoi mec Si tu veux le faire comme ça On va le faire comme ça Il n'y a pas de problème pour moi mon pote Voilà, 7 points d'Academia Toi quand tu veux 61 Okirijutsu Ah, ce fut difficile Allez, Death Wish pour avoir 20 points de mana En sacré En sacré, t'es à 390 sans mana Ça n'a pas encore autant que clair Mais bon Alors vous allez laisser le monk Safana Et les autres, vous tapez tous sur le Dark Forest Monks Est-ce que Zoltan, je ne peux pas lui filer la canne qu'utilisait Orisia Je ne crois pas Je crois que c'est prêt à être Bishop Sous-titres par Jérémy Diaz Ah, ça m'en prend tout le monde L'affairistique, tu t'en fous T'as un ring non identif, c'est mec Un ring pro Frost Ouais, bon Ok Toi aussi tu peux taper au cac maintenant Tu peux arrêter de regarder tes potes faire le taf Et toi de te toucher la quéquette Et toi de te toucher la canne qu'est-ce que tu t'en fous Oh, nous avons un coffre ici We have a coffer here Nous avons aussi beaucoup d'ennemis Nuclear Blast Ça faisait longtemps Je veux dire, ça nous manquait Pas tout à fait, mais bon Vas-y toi De moi un Nuclear Blast 34 Un petit peu plus que les autres Où tu justifies ta place de Killer Number 1 mon pote Je pense que les cac sont en train de te rattraper petit à petit Vu que là, ça fait un moment qu'on utilise beaucoup moins la magie Comme sur Wizz 6, la magie elle te porte un bon moment Et puis après, t'arrives à avoir des cac qui font beaucoup d'insta-kills 776 kills 694 On va dire que t'en as 749 405 1021 1065 C'est toujours lui qui en a le plus On a pas fait autant de kills que je le penserais Sur ce jeu, on a tué quoi ? 4-5 000 mobs Je veux dire, c'est déjà pas mal Oui, certes, c'est déjà pas mal Mais je pensais qu'on en tuerait plus, vous voyez Bon, on est pas au bout encore Mais petit à petit, on avance Et le jeu devient moins ennuyeux Au fur et à mesure qu'on avance Ça dépend où Parce que dans les donjons à énigmes Généralement, ce jeu est pas bon Ok, c'est Spectral Ray Potions, on s'en fout Les poudres, on s'en fout La Rusty Key Ah, sa fina peut pas, elle est full Cette Rusty Key, c'est quoi ? C'est peut-être la clé qui nous ouvrira Bon, ça on s'en fout Les UF Order, on va les drop J'en ai marre de me trimbaler ces trucs de merde Majestic Wand, j'ai toujours rien trouvé à en faire Ouais, les dernières paroles, le Murkathos Qu'est-ce que j'en ai à cirer ? Et pas d'autres objets qu'on avait chopés là ? Non, on avait pris que les deux scrolls Ok, c'est vrai, c'est vrai Je pense qu'avec cette compo de groupe On sera potentiellement plus intéressant Le problème, c'est que Wandry, il a une grosse classe d'armure Et le mettre en deuxième ligne, ce serait dommage Mais Orisi à la mettre en première ligne Ça veut dire lui donner la lance de Maynard Ce qui est moins efficace que lui donner Excalibur C'est moins efficace que lui donnera une grosse classe d'armure On entend des bruits de karaté et des petits cris Aïe ! Oh thing monk Écoutez plus qu'il veut se battre On va se battre, je veux dire, je m'en fous Ok, t'as eu intelligence, speed, paire un speed Paire un speed Il manque force, vitalité d'exe Force vita Ok, t'as eu toutes les karats qu'il te faut 5 points Je pense que tu vas avoir un petit peu mieux Quand même Un petit peu mieux Un petit peu mieux Quand je dis un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux C'est pas toujours la même chose Voilà Bientôt c'est toi qui aura le plus de kiriju Dessous de tout le groupe Au moins La pauvre personne Ne souffrira plus Je sais même pas de... Oh ! Oh là là Un souffle... Une haleine fétide et chaude Devant vous Un géant de lèpre Mec, tu vends pas du rêve avec un nom pareil, tu sais Les géants lépreux quoi Je sais même pas de... Swimming Cette salle est ville et obscène Remplie de Résidus Je n'ai pas eu le temps de lire plus C'est quoi derrière ? Leopard, giant On va déjà essayer de tuer Les monks Là, il y a beaucoup d'XP Dans cette pièce Potentiellement un niveau pour Orisia 10 000 XP, c'est tout ? J'aurais pensé au moins le double Nous avons été TP là Alors ça va être plutôt pas mal Parce que j'avais des rustic keys C'est Vendrive qui les a eus Rustic keys Sous-titres par Jérémy Diaz Et puis c'est tout ça C'est des salles qui ne servent à rien A tous les coups Mais c'est pas grave On est là pour explorer Je veux dire Un moment Toujours est pas désagréable Donc ça va L'XP Tombe pas comme s'il en pleuvait Vous voyez Le cœur y est Le cœur y est Dans 5 800 XP C'est pas mal Bientôt un nouveau niveau Sur Orisia je pense Il y a une porte Qu'on a oublié là les enfants Et Vendrive tu vas gérer Le stack reveals Pour que le reste Appeler les board reveals Tu vas lui mettre des claques En fait C'est pas Vendrive Que j'aurais tout appelé C'est Bud Spencer Qu'est-ce qu'il y a ? 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 J'imagine que c'était la dernière clé La dernière porte Oh là il y a du monde Non Je pensais qu'il y aurait plusieurs groupes Ça m'arrange qu'il n'y en ait qu'un Pas obligé de faire du nuclear blast Et comme ils sont assez nombreux On peut peut-être espérer un niveau sur Orisa Sous-titres par Jérémy Diaz